Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur les guidances de Paprenel concernant le signe des Sagittaires. Vous êtes les derniers de la liste du mois de novembre. Votre guidance sera faite avec le petit le normand, ensuite recouvert avec l'oracle des miroirs et enfin avec le grand oracle de l'amour. Donc si ça ne vous intéresse pas le sentimental, vous êtes libre évidemment de stopper le visionnage après l'interprétation de l'oracle des miroirs évidemment. Je remercie tous mes nouveaux abonnés. C'est grâce à vous que la chaîne s'agrandit et prend de plus en plus de visibilité à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous serai vraiment reconnaissante en tout cas de me lâcher un petit pouce bleu, un abonnement. C'est vraiment ce qui me donne de la force et ce qui donne un peu de visibilité dans ce monde impitoyable qu'est la voyance, n'est-ce pas ? Et surtout très très vaste. Eh bien écoutez, en tout cas sans plus attendre, j'arrête de parler. Je vous laisse avec le visionnage de votre guidance mes Sagittaires. Allez, c'est parti pour le mois de novembre pour mes petits Sagittaires. Alors, comment s'est passé déjà votre mois d'octobre ? N'a pas été trop remuant avec cette pleine lune qui a été difficile le 20 octobre pour tout le monde, pour tous les signes ? Alors, qu'en est-il pour les Sagittaires au mois de novembre, mes guides, s'il vous plaît ? C'est parti. Je coupe devant vous l'émotivité. Eh oui, ça c'est normal. Et le labyrinthe ? Bon, on est un petit peu perdu. On est dans l'émotivité au mois de novembre en tout cas. Je vais mettre ça là parce que sinon ça va me cramer ma carte encore. Je suis une spécialiste pour ça. Allez, c'est parti. Donc oui, la carte de la lune, c'est l'émotion, la féminité. On va voir un petit peu de quoi veulent nous parler les cartes. Les coupures, on coupe, on tranche, la prise de distance, l'éloignement. Je vais vous expliquer un peu tout ça, mais je crois voir un peu déjà. La sérénité avec l'hélice, l'enfant qui apprend, la clé des solutions, les obstacles par le passé, des communications avec les petits oiseaux, l'amour et une communication, un cadeau, une surprise en tout cas encore avec les fleurs. Les mieux recalibrer la caméra, excusez-moi parce que tout s'était écroulé. Donc, on voit bien que par le passé, on a eu quand même des obstacles. Il se peut qu'au mois d'octobre, on a eu pas mal d'obstacles, voire les mois d'avant. Des obstacles aussi peut-être au niveau amoureux. En tout cas, on a appris des choses. Ces obstacles servent d'apprentissage. Attention, ce ne sont pas des échecs. Ce sont des apprentissages, des montagnes que l'on met sur votre route, que la source vous met sur votre route afin que vous appreniez. Vous êtes sur un parcours de vie qui est justement là pour que vous appreniez sans cesse et que vous soyez riche, riche de vos expériences. On voit qu'en tout cas, dans le présent, là où on sera dans le futur, dans le présent, en tout cas, on a pris de la distance pour être un peu plus apaisé, un peu plus serein, sereine. Échangez selon votre sexe. Échangez aussi ce que je vais dire par rapport à vos orientations sexuelles. Vous adaptez. Je ne vous le dis que trop. Au niveau vraiment de cette distance, on a carrément coupé. Couper des liens suite à certains obstacles, on a coupé des liens. Voyez ce qui vous parle. Ça peut être dans le professionnel, l'amitié, l'amour, plein de choses, le domaine qui vous concerne. Mais on a dû prendre de la distance pour s'apaiser et couper, couper, trancher brutalement. En tout cas, les obstacles, peut-être qu'on a des choses qui nous sont revenues aux oreilles avec ces oiseaux qui piattent autour de nous. Peut-être que des choses nous sont revenues aux oreilles de collègues, des piattages de collègues, de personnes en qui on avait confiance. Et donc, ça nous a déçus. Et cette montagne, comment on l'a traversée ? Comment on a traversé cet obstacle-là, cette déception ? Eh bien, c'est en coupant clairement certains liens. Et là, je vais vous expliquer comme je l'ai expliqué à tous les autres signes. C'est que depuis trois lunaisons, Mars et le soleil, qui ont traversé la maison balance, tout le relationnel était en jeu. Et Pluton, à la dernière pleine lune du 20 octobre, s'est mis en carré. Et lui, Pluton, a eu l'effet d'un bulldozer en se mettant en carré. C'est-à-dire qu'il a fait table rase avec toutes les relations toxiques, néfastes, négatives, qui vous tirent vers le bas, afin que vous repartiez. Alors, certes, ça a été très émotif, d'où la carte de la lune. Certes, ça a été très remuant pour tous les signes. Très, très dur au mois d'octobre par rapport à cette pleine lune, très secouant. Dites-moi en commentaire un peu comment vous avez perçu ça, cette pleine lune. Est-ce que vous avez perçu qu'au niveau relationnel, ça a été mis à mal ? Et dans tous les domaines, que ce soit professionnel, amoureux, amical, voyez-vous dans lequel domaine vous avez été le plus remué, mais Pluton a fait l'effet d'un bulldozer. Mais c'est pour mieux renaître, c'est pour mieux s'entourer de personnes qui sont sincères. C'est à cela qu'ont servi ces trois dernières lunaisons. Et la pleine lune du 20 octobre a été une véritable conclusion avec Pluton en carré pour faire table rase et couper des liens. Et là, on a cette faute qui coupe, on a la distance qui est prise pour aller vers des eaux plus calmes, plus sereines. On a appris certaines choses, on a appris à force de trop donner, d'être trop bon. Il y a une belle expression, je ne vais pas la dire, hein, n'est-ce pas ? Trop bon trop, hein ? Mais on voit bien qu'on a appris de cela, qu'on a coupé et qu'on s'est libéré en tout cas. Avec la clé, on s'est libéré. Le novembre va être le mois et le mois de la libération. Ça y est, on a pris la clé pour sortir de cette cage. On avait enfermé cette bonté, votre bonté, mes sagittaires, que vous ne donniez qu'à certains d'entre vous qui étaient autour de vous, mais certains en profitaient très largement. Vous avez trouvé la clé pour vous échapper de cela, de ces gens qui étaient finalement néfastes et qui n'étaient autour de vous que pour votre bonté, hein. Et là, c'est très parlant. On voit qu'on a eu certaines, peut-être, communications houleuses, hein, quand on s'est séparés de la personne qui se disait « vous aimez », hein. Alors, peut-être qu'on ne parle pas d'amoureux, mais enfin, on a un lien, là. Il y a une union qui avait été faite, donc peut-être que c'est aussi au niveau professionnel. Vous voyez ce qu'il vous parle, mais en tout cas, peut-être qu'on a eu des échanges qui nous sont venus aux oreilles ou des échanges directs avec la personne en question qui ont fait que c'est bon. On a dit « stop ». Et c'est très bien, mes sagittaires, d'avoir, à un moment donné, tiré des leçons de ce qui s'est passé, des obstacles qu'on a mis sur votre route pour enfin dire « stop » et s'en aller vers plus de sérénité. Et pour le moment, vous n'avez pas conscience, c'est dans l'inconscient. Le fait d'aller vers plus de sérénité, c'est vraiment dans la lignée de l'inconscient. Par contre, vous êtes très largement conscient d'avoir coupé ces liens, vous l'aviez fait consciemment, vous êtes conscient de tout ce qui a été dit, des échanges peut-être conflictuels, de la distance que vous prenez. Tout ça, c'est... Alors, ici, c'est tout ce qui reste à acquérir, hein. Donc, peut-être qu'il y a aussi des communications à avoir que vous n'avez pas eu encore, hein. Puisqu'elles sont aussi dans le futur, elles sont dans la lignée de ce qui reste à acquérir. Donc, peut-être qu'il y a certaines communications aussi que vous n'avez pas encore eues et qu'il faudra avoir avec ces personnes avec qui vous êtes... Vous avez coupé les liens et vous vous êtes éloignés, hein. Parce qu'à un moment donné, il faut dire les quatre vérités. Quand on a abusé de vous, qu'on vous a spoilé, qu'on a pris votre bonté et que vous n'avez eu aucun retour, à un moment donné, il faut dire les choses. Alors, peut-être, mes sagittaires, que ça peine, mais que le chakra de la gorge coince. Mais en attendant, vous vous ferez un vrai cadeau si vous dites les choses, hein. Si vous communiquez, on voit cette petite lettre, là, cette petite carte, etc. Ce serait un vrai cadeau pour vous de communiquer, de dire les choses qui ne vont pas, hein. De prendre de la distance et de dire les choses qui ne vont pas à ces personnes concernées, voire même de couper. Pour certains, vous avez juste pris de la distance et ça vous aura fait du bien. Pour d'autres, vous avez carrément coupé, quoi. Donc, voilà. En tout cas, le fait de discuter, d'en parler, peut-être même aux gens bienveillants autour de vous, ça va vous aider, ça va vous faire du bien. C'est un cadeau que vous vous faites. Ne pas vous coincer au niveau du chakra de la gorge. Et surtout, c'est un cadeau que vous vous faites, que de couper certaines choses, prendre de la distance, pour enfin vous libérer, mes sagittaires. On a trop busé de votre bonté. Et évidemment, de couper des liens avec des gens avec qui on s'entendait bien depuis des années, mais qu'en fait, tout était basé sur de la duperie, de la fourberie, évidemment, c'est émotionnel, ça crée de l'émotion, c'est normal. On est humain, hein. J'ai envie de dire, on n'est que des êtres humains. Voilà, on va prendre l'oracle des miroirs et on va compléter ce tableau qui, pour moi, est très, très clair. Je vous montre un peu quand même parce que vous voyez que je bats bien histoire de ne pas être accusée, moi aussi, du prix de tromperie. Mais ce tableau, on voit bien que vous avez tiré l'enseignement des obstacles passés. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs pour Messages du Terre en novembre ? Allez, on va couper. Séparation. Bon, pardon, on voit mal. Séparation. Voilà, on coupe, on sépare de certaines choses. Ça peut être d'un boulot, ça peut être de plein de choses. Et le changement. On s'en va vers du changement, vers la séparation. Et c'est commun aux signes, à tous les signes, hein. Cette séparation, le fait de faire table rase de certaines personnes, de certains liens qui n'étaient pas profitables pour vous. C'est Pluton qui a exercé toute sa force, hein. Voilà, on a une ouverture. On a à nouveau la clé qui se présente, vous voyez. On a l'ouverture là, avec la clé qui est ici, qui est accolée à la clé ici. Où là, justement, c'est la cage qui s'ouvre. Eh bien là, c'est des portes qui s'ouvrent. Vous voyez, tout est parlant. Qu'on prenne un oracle ou qu'on prenne un autre, on a les mêmes choses, hein. Eh oui, on a pris de la distance pour enfin donner un verdict, hein. Donner son verdict, donner son... Ben... Donner un peu... Commencer à parler, commencer à dire, ça suffit, profitez de moi, hein. Et ça, peut-être que vous ne l'avez pas encore dit, puisque c'est dans la colonne future. Donc, c'est en cours, hein. L'échec en inconscient. Je vais vous expliquer un petit peu. La tranquillité, à côté de l'ouverture. Ah, le miroir magnétique. Je vais vous expliquer aussi. La famille. L'enfant. Le temps. Eh oui, ça a pris du temps, hein, tout ça. Et la réunion. Bon. Alors, on voit bien que, de toute façon, par le passé, hein. Alors, peut-être qu'on trouvait sa tranquillité au sein de son foyer, au sein de sa famille, hein. Voir même qu'on a, alors, au sein de son foyer, on trouvait de la tranquillité avec ses enfants, par exemple. Mais, peut-être, y a-t-il eu des obstacles avec votre famille, hein, que ça a été compliqué avec votre famille de dire les choses, hein. Parce que, quoi de plus dur que de dire les choses aux gens les plus proches de nous, hein. Des obstacles, peut-être, avec notre conjoint, notre conjointe, hein. En tout cas, cela a pris du temps à dépasser ces obstacles, hein. On le voit. Et, de toute façon, le fait de dépasser ces obstacles, d'apprendre de ces obstacles, nous emmène, nous a emmenés vers de plus de tranquillité dans notre tête, hein. Parce que c'était vraiment quelque chose qui vous faisait vraiment, qui vous provoquait de l'angoisse, hein. Parfois, la famille qui se mêle de certaines choses, qui donne son avis sur des choses qui... Des obstacles que vous traversez, la famille vous donne des avis, des fois, qui vous perturbent, hein. On le voit bien, hein. Famille, réunion, on voit bien que ça a pas mal pia-piaté, hein. Et ne vous laissez pas gangrener, on va dire, par des énergies négatives et qui, parfois, se trouvent dans la famille, malheureusement, hein. Et rien de plus dur que de se séparer ou de prendre de la distance, du moins, avec un membre de sa famille qu'on aime, bien sûr. On voit bien l'amour, là. Bien sûr qu'on aime sa famille. C'est juste que, parfois, on a le droit de ne pas être d'accord. Et, parfois, il vaut mieux s'éloigner plutôt que cela pète un grand coup, hein. Ou alors, si on n'en peut plus, si vraiment ça devient trop pesant, eh bien, couper. Couper, surtout avec ceux qui ont... Je pense que vous coupez et vous couperez avec ceux qui ont fait preuve de... De... Comment dire ? Qui ont profité, voilà, qui ont fait preuve de profit envers vous au niveau de votre bonté, hein. Vous donnez ce verdict. Si c'est pas fait, c'est en train de se faire. Vous allez lâcher un verdict pour, enfin, renaître la carte de l'enfant, hein. C'est dire... Et avec la carte des oiseaux, c'est vous dites, vous donnez ce verdict, hein. Vous dites les choses que vous avez sur le cœur et coincé dans le chakra de la gorge afin de repartir. Et on a l'enfant et la famille. Vous voyez, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses où on vous traitait peut-être encore comme un enfant, hein. Et aujourd'hui, vous vous affirmez, mes amis sagittaires, hein, en donnant votre opinion, votre verdict. Et votre verdict est sans appel, hein, pour moi. Et il augure, justement, une ouverture sur de nouvelles choses. Cette coupure de lien ou cette distance augure de l'ouverture sur votre vie parce qu'on arrêtera de profiter de votre bonté au moment où vous direz non. Et à ce moment-là, on a le miroir magnétique. À ce moment-là où vous saurez dire non, ce sont des épreuves que la vie nous donne, hein. Eh bien, le miroir magnétique, c'est tout ce que vous aurez souhaité avant et qui n'arrivait pas, à savoir la tranquillité, par exemple. Eh bien, ça va être comme magnétique, comme attiré à vous. Enfin, vous allez laisser échapper. Vous avez trouvé la solution pour vous libérer et pour faire venir à vous tout ce que vous souhaitiez, à savoir vos souhaits pouvaient être basés sur la tranquillité. Vos souhaits pouvaient être basés, par exemple, sur le fait de faire un enfant, sur le fait de se séparer de personnes néfastes. En tout cas, ça a pris du temps. On voit que dans l'inconscient, ça a pris du temps. Et ce que je voulais vous dire qui était très important, c'est qu'il ne faut pas prendre ça comme un échec. Le fait d'avoir été, comment dire, spoilé, usurpé par certains qui ont profité de votre bonté et ne pas l'avoir vu plus tôt, parce qu'on a le temps, on voit que c'est dans la durée, ne vous en voulez pas. Je veux dire, au contraire, dites-vous que ce n'est pas un... L'échec, là, cette carte, elle est dure. Dites-vous plutôt que c'est un enseignement de la vie duquel vous apprenez. Vous apprenez et vous ne referez pas les mêmes choses. C'est un enseignement. Et grâce à cet enseignement, qui a été peut-être lourd, dur à passer, peut-être qu'il est en train de se produire, eh bien, ça vous ouvre de nouvelles opportunités en novembre, vous allez obtenir ce que vous souhaitiez le plus. Vous vous libérez. Et on se réunit. Peut-être même que vous direz les choses lors d'une réunion. C'est possible lors d'une réunion de famille. Si une réunion de famille va arriver, à mon avis, les langues vont se délier. En tout cas, une surprise, vous n'êtes pas encore conscient, mais une surprise, quelque chose arrive vers vous au mois de novembre, quelque chose dont vous ne vous attendiez pas et vous attirez maintenant que vous êtes séparé d'énergie négative, vous attirez de belles choses. Alors, une surprise à quel niveau ? Au niveau peut-être professionnel, amoureux, pour les célibataires, mais en tout cas, vous avez de nouvelles ouvertures. Si c'est au niveau professionnel, vous aurez de nouvelles ouvertures, de nouveaux contacts, en tout cas, qui seront bienfaisants comparativement à ceux antérieurs, on va dire. Et le temps aura fait son œuvre pour vous ouvrir la porte et enfin renaître, recommencer quelque chose. de nouvelles relations au stade d'enfant avec toute la bonté, la naïveté qu'on connaît de l'enfant. Eh bien, voilà, on renaît. Enfin, on se débarrasse de ces énergies négatives, de ces obstacles pour aller vers de la tranquillité, attirer de belles choses, des surprises. Certes, ça a pris du temps, mais vous êtes arrivé, messagitaire. Mais ça vit taire. Bravo, vraiment, bravo. Je pense que vraiment, ce tableau est très, très parlant. Qu'en dites-vous ? Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous faire le tirage, en tout cas, du grand oracle de l'amour. Donc, si ça vous intéresse, restez. Auquel cas, eh bien, écoutez, vous pouvez couper le visionnage à ce moment-ci. Il n'y a pas de souci. En me lâchant un abonnement, évidemment. Non, je plaisante. Je ne veux pas faire la course à cela, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir de la visibilité dans tout ce qui est proposé actuellement dans la voyance. C'est très, très dur. Des marchés, c'est très dur, même si vous faites du travail sérieux. Hop là ! Légèreté. Eh bien, oui, on s'autorise à être léger, mais sagittaire, enfin. Maintenant qu'on est débarrassé de pas mal de choses, c'est normal. On s'autorise à être léger, plus léger. On est moins angoissé par certaines personnes qui vous pompez l'énergie. Allez, on va pomper. On va garder l'attraction. Enfin, c'était pareil pour les balances. Et la réconciliation. Ah ah ! On va garder l'attraction et la légèreté. On va la mettre ici, ma foi, au milieu. Elle est tombée, elle est tombée. Donc, voilà. On a quand même l'attirance et la réconciliation. Donc, pour ceux dont l'autre est parti ou vous êtes séparés, en tout cas, on a quand même une réconciliation qui se profile, mes sagittaires. La bonté. Eh bien, voilà. Elle ressort. On va faire un peu plus light au niveau de la bonté maintenant. Ça ressort dans le... Eh ouais ! Votre bonté, vous avez mis inconsciemment sous l'emprise de quelqu'un. Vous avez tiré ses enseignements. Tout ça, ça ne se fera plus. Ne vous inquiétez pas. On a encore l'échec. Bah oui, ça a été un échec par le passé parce qu'on a profité de votre bonté et donc, on s'est séparés de cette personne-là. On a de la jalousie. Là, on a la séparation. On a de la peine. Bah oui, ça nous fait de la peine de se séparer de certaines personnes. Évidemment, la durée. Encore une fois, oui, ça a pris du temps. Et la belle dernière carte, le regain. Alors, celle-là, elle est très très belle. Donc, en dos de deck, on a la tyranse. Alors, on va procéder pour les célibataires et pour les couples. Eh bien, pour les couples, on voit que, en tout cas, on essaye de faire preuve de bonté, de communiquer et d'un peu plus de légèreté parce qu'il y avait pas mal de jalousie dans ce couple. Et la jalousie, quand même, elle a duré longtemps aussi et elle mettait en échec votre couple. Ce qui était fort dommage. Et cette jalousie injustifiée vous peinait énormément. Ça concernera qu'une partie de mes couples, sagittaires. Et on voit que votre bonté était tellement grande que vous trouviez ça vraiment injuste. Donc, c'est pas mal. C'est peut-être à votre conjoint que vous signifiez les choses verbalement comme quoi tout cela vous fait de la peine parce que vous, vous avez été loyal, fidèle et vous avez fait preuve de bonté envers lui et ça vous fait, ou elle, et ça vous fait de la peine. Sa jalousie, tout ça vous fait de la peine. Bon, on voit qu'actuellement, voilà, votre bonté, on voit que par le passé, vous avez connu, en tout cas, des relations où on a profité de cela et où vous étiez sous emprise. Maintenant, vous savez que votre bonté vous appartient. Cette carte est édifiante, elle est dans votre main. C'est-à-dire que vous la donnez à qui vous voudrez et à qui le méritera et à qui la méritera, cette bonté. Et vous faites preuve de plus de légèreté. Vous vous prenez moins la tête, mes sagittaires en amour. On voit que, même si par le passé, avec votre conjoint, il y avait de la jalousie, on voit qu'on est en train de regagner en légèreté dans ce couple et on est en train de, voilà, cette carte de regain parmi le désert. C'est pour ces couples dont la routine les avait bouffés ou plus rien n'était là. On voit qu'au mois de novembre, on se demandait même si on avait encore des sentiments. On voit qu'au mois de novembre, on a un regain, un regain de vitalité dans ce couple, un regain d'amour. En tout cas, c'est plutôt positif. Vraiment, pour mes couples qui auparavant étaient en échec et pour qui ça a duré, on ne savait pas si on allait se sortir de là. Ça nous mettait vraiment dans la peine. Le fait que ça dure, ces conflits durs, ça nous a mis dans la peine. Pour ceux qui se sont séparés, oui, bien sûr que ça vous met dans la peine. Bien sûr, mais vous allez vers quelque chose, vous ne le savez pas encore, mais vous êtes séparés à bon escient parce que vous étiez, on profitait de votre bonté. Vous étiez sous emprise et on voit qu'au mois de novembre, cette séparation sert de vous en souffrir. Verbalisez les choses. Verbalisez les choses aux personnes qui sont bienveillantes autour de vous et vous regagnez en vitalité. Pour certains, vous allez vous réconcilier parce qu'on avait vraiment en coup la carte de l'attirance magnétique qui est là, qui est en dos de deck. L'attirance magnétique, on avait la réconciliation. Donc, pour certains, vous allez vous réconcilier. Ceux qui ont rompu, pour certains, vous allez vous réconcilier. Mais attention, il ne faut pas, évidemment, réconcilier-vous sous couvert que l'on ne profite pas de votre bonté, qu'on n'abuse pas non plus, qu'on ne tronque pas vos valeurs, que vos valeurs ne soient pas, oui, tronquées pour un amour. Respectez-vous, qu'on respecte votre dignité, soyez dignes. Ne vous remettez pas avec quelqu'un qui vous faisait passer pour un moins ou une moins que rien, qui était jaloux, qui vous mettait dans le mal devant tout le monde, qui faisait ses crises de jalousie devant tout le monde ou qui vous le faisait payer en rentrant. Tout ça, c'est toxique, c'est néfaste. Donc, ce travail que Pluton a fait, s'il l'a fait, ce n'est pas pour rien. Donc, réconciliez-vous, certes, si l'attirance est vraiment magnétique comme le monde 7 cartes et que voilà, et que cette séparation, elle était vraiment seulement pour des motifs légers. Mais si c'était pour des choses où vous étiez sous emprise, carrément, et on profitait de votre bonté, et vos valeurs étaient mises à mal, votre dignité était mise à mal, alors là, non, faites-vous, faites-vous violence. Certes, la peine est là, mais faites-vous violence parce que vous allez regagner en énergie à un moment donné. Vous n'en êtes pas encore conscient, mais même les personnes autour de vous vont vous donner ce regain d'énergie. Et pour mes célibataires, en tout cas, une belle surprise se prépare. Vous gardez parfois le poids, la peine de ce qui s'est passé avant, des échecs passés, mais en attendant, vu que vous avez épuré les énergies négatives autour de vous, vous attirez magnétiquement les personnes positives, mes célibataires, sagittaires, et tout ce qui était dans vos souhaits, dans le miroir magnétique, donc, se réalise au mois de novembre. Vous avez enfin cette clé pour enfin connaître quelque chose de glorieux pour mes amis célibataires, sagittaires. On va vous... Pour le moment, vraiment, vous n'en avez pas conscience. Ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas comprendre. Alors, évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde, mais en tout cas, pas mal de salutaires vont avoir une belle surprise pour les célibataires, je parle, parce que vous allez avoir un regain d'amour pour quelqu'un, de la légèreté qui va arriver un peu dans votre vie, alors que dans les mois précédents, c'était assez lourd. Tous ces obstacles étaient lourds pour vous. Et il va y avoir une attirance magnétique avec quelqu'un. Alors, est-ce que ça va se concrétiser ou pas ? Mais en tout cas, on va avoir un regain, une vitalité, regagner avec quelqu'un et nos souhaits vont être exaucés. Faites attention, juste, on vous le dit dans ce tableau, ne redonnez pas votre bonté à n'importe qui pour pas qu'on profite de ce que vous avez de plus beau en vous, à savoir votre générosité, votre bonté. Voilà. Je pense que ce tableau est très clair pour mes Sagittaires. J'espère qu'il vous aura plu parce que moi, vraiment, il m'a parlé énormément. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà mes Sagittaires pour votre guidance du mois de novembre. Je vous remercie de me lâcher un like ou un abonnement pour me donner de la force si celle-ci vous a plu. Et il n'a que vous qui faites cette chaîne. Et si vous souhaitez une consultation privée, personnelle, tout est en barre d'infos puisque j'ai une boutique Etsy ou sinon, vous pouvez passer directement par moi par ma page professionnelle Facebook. Voilà. Écoutez, je vous remercie en tout cas de votre patience et de m'avoir visionné jusqu'au bout et vous souhaite un agréable mois de novembre. Mes Sagittaires, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada